L'établissement public foncier local de la Savoie, PFL 73, est un établissement public à caractère industriel et commercial qui fait du portage foncier pour le compte des collectivités qui adhèrent à cet établissement. Depuis deux années, on a souhaité développer un concept d'économie circulaire dans le cadre de nos chantiers de démolition et de désaméantage. On a donc développé une méthodologie très simple qui consiste à faire sur chacune de nos opérations un diagnostic ressources où on identifie un certain nombre de matériaux qui sont potentiellement réutilisables. On diffuse ces fiches ressources aux entreprises qui se sont manifestées auprès de le PFL au préalable en manifestant leur intérêt pour l'économie circulaire. Une fois qu'une entreprise s'est manifestée, on contractualise avec elle et on lui permet d'aller sur le chantier pour récupérer ces matériaux dans un objectif de réemploi et de réutilisation. Le site Dominici est un site extrêmement important de plus de 2 hectares situé au nord de la commune de Montmélian. C'est un ancien site industriel sur lequel il y a eu diverses activités. On a une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui récupérera beaucoup de bois de charpente mais également des garde-corps en fer forgé et des menuiseries en acier qui seront récupérées pendant la phase de démolition. Je viens prélever ce parquet en chaîne massif parce que c'est une essence noble et si on ne vient pas la prélever aujourd'hui, partir en déchetterie, ensevelie ou détruite. Ça vaut le coup de le valoriser. J'ai vu passer des annonces de l'EPFL qui recherchait des artisans pour venir collecter des matériaux. La structure Happy Airbois conçoit, fabrique et pose des agencements et du mobilier sur mesure pour des clients particuliers ou professionnels. J'essaie au maximum d'utiliser des matériaux à surcycler. Ce que je trouve intéressant dans les matériaux qui sont surcyclés, c'est à la fois de réduire l'impact environnemental et puis également aussi dans ces matériaux, on a souvent un premier cycle de vie qui donne du caractère aux matériaux, qui lui donne un cachet qu'on peut exploiter dans des créations ou une réutilisation future. Aujourd'hui, nous travaillons avec une vingtaine d'artisans et l'un des enjeux est d'élargir notre carnet d'adresses. Mais surtout, nous comptons beaucoup sur l'ouverture toute récente d'une matériothèque qui est gérée par une entreprise de l'économie sociale et solidaire et qui va nous offrir un débouché pour beaucoup de matériaux issus de nos chantiers de démolition. Ce sera par ailleurs un endroit où les artisans locaux pourront venir faire l'acquisition de matériaux issus de l'économie circulaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada